Cette campagne, je l'ai commencée il y a cinq ans et je vais la continuer jusqu'au jour de l'élection. Ce qu'il y a de remarquable dans cette campagne, c'est qu'on a un potentiel militant que l'on n'a jamais eu. Et je dois dire que cela me fait chaud au cœur parce que je sens que j'aurais quand même moins de travail de base à faire. Et les militants le font avec tellement de cœur et de bonne volonté que je me sens porté par leur dynamisme et leur travail. Bonsoir Madame, pouvez-vous nous parler des prochains événements de la Ligue du Sud après cette inauguration ? Après le succès de ce soir, je crois pouvoir dire que c'est à Bolenne qu'on redoublera le succès puisqu'on compte ouvrir une permanence très bientôt dans les semaines qui arrivent pour la campagne de Jacques Bompard. Pourquoi êtes-vous là ce soir ? Je suis présent ce soir aux côtés de Jacques Bompard pour le soutenir car il sera le seul candidat à défendre les gens d'ici, à défendre nos coutumes, nos traditions et notre identité française. M. Bompard qui est député maire d'Orange, c'est le seul député je crois peut-être enfin qui réalise ce qu'il promet avant les élections. C'est un des rares à défendre les agriculteurs, les vignerons. C'est pour cela que depuis de nombreuses années, depuis le premier mandat je le soutiens. Sur la ville d'Orange, on a vu les projets qui ont été faits depuis qu'il a été élu. Franchement, on a un maire et un député qui est vraiment en-dessus des autres. En-dessus des autres parce que justement, je vous dis, il fait réellement ce qu'il dit, il le fait sur le terrain. Il n'y a qu'à voir les résultats sur la ville d'Orange qui était endettée à hauteur de 1200 euros je crois par habitant. On en est un désendettement complet à l'heure actuelle. Donc pour faire mieux que lui, je crois que c'est très compliqué. C'est pour cela que je le soutiens et je vous dis surtout que c'est un des rares à vraiment défendre les agriculteurs, les vignerons de la région et de France. Est-ce que l'ambiance est bonne au local de Jacques Bompard ? Ah oui, là je n'ai jamais vu autant de monde derrière lui. D'abord il a une équipe qui est très soudée, qui est nombreuse. Et en plus il y a du monde de partout, j'ai vu des champs de Pioling, de Château Neuf, de Chonquière, beaucoup de Chonquière. Il y en a une douzaine là ce soir. Et vraiment une ambiance formidable, super dynamique. Les apéros saucisson pinard, ça correspond tout à fait à notre identité. Parce que le vin, le saucisson c'est la France. L'idée a été lancée par Yann Bompard quand il a fait sa campagne pour les départementales. C'est que ça a continué jusqu'à Jontière et puis ça continue à Orange parce que le saucisson et le pinard c'est la France.